Je suis actuellement sur la frégate Alsace, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée. Nous quittons le site de l'Orient. Cette frégate destinée à la Marine Nationale, d'un programme lancé il y a maintenant 15 ans par la France et l'Italie, réalise sa dernière série d'essais en Atlantique. Elle rejoindra ensuite la Méditerranée pour une série d'essais de ses systèmes. Nous nous réjouissons de livrer cette frégate à l'Ocar à qui la DGA a confié la conduite du programme dans les délais, conformément aux engagements pris dans la loi de programmation militaire. Ce navire sur lequel je suis fier de naviguer est le fruit de l'étroite collaboration entre nos équipes, nos clients et l'équipage. Elle a été conçue et réalisée en fonction de leurs besoins opérationnels et stratégiques. Elle apportera une nouvelle fois à la France la supériorité technologique sur les théâtres d'opération. Ce sont des bâtiments multimissions qui agissent dans tous les domaines de lutte, que ce soit la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-surface et la lutte anti-aérienne. Elles ont déjà participé à de nombreuses opérations, ont fait preuve de leur grande interopérabilité dans des missions de haute intensité. Pour conclure, j'aimerais souligner que la réalisation d'une FREM est une prouesse industrielle, technologique, mais avant tout humaine. Pour vous donner un ordre d'idée, il a fallu près de 3 millions d'heures de travail pour construire l'Alsace. Le programme FREM, ce sont 250 métiers et compétences, quinzaines d'années d'expertise et de savoir-faire au service de nos clients. En 15 ans, nos outils et nos méthodes industriels ont beaucoup évolué, se sont digitalisés. Ces investissements nous ont permis de gagner en performance, en qualité, en sécurité, mais aussi en compétitivité. Pour livrer l'Alsace dans les délais, malgré les conditions sanitaires, nos équipes et celles de nos partenaires ont fait preuve d'une mobilisation sans faille. Elles se sont dépassées pour tenir les engagements que nous avions pris. Après l'Alsace, d'autres navires suivront. Notre mission continue. Sous-titrage Société Radio-Canada